Yo 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 les amis J'espère que vous allez bien Bon il est à peu près 15h de la journée J'ai pas filmé ce matin parce que ce matin j'ai eu un rendez-vous avec le frérot Yacine Si tu me regardes frérot j'espère que tu vas bien On a passé un super moment Ensuite j'ai fait, je suis allé au coiffeur Ensuite qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des appels, je suis rentré Et là je repars, je vous explique juste un truc deux secondes Bon en même temps que je me filme et que je marche Et je me regarde et je sens dans leurs yeux Et dans leurs têtes, ils se disent Qu'est-ce qu'il fait ce mongolien à parler devant sa caméra ? Donc voilà, bref, c'est bizarre Donc là je dois aller acheter un truc En fait je me suis plutôt prend de la voiture Vu que c'est à peu près à 2 minutes en voiture Mais ça va aller à 15 minutes à pied Je me suis dit je vais profiter de ce temps là Pour aller marcher 15 minutes au bord de la mer Pour mettre mon téléphone en mode avion Et pour faire travailler mon esprit et ma tête C'est-à-dire focaliser sur mes objectifs Nous raconter cette fameuse histoire Vous savez on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes Focaliser sur ce que je veux, mes objectifs Mais pourquoi, les choses qui me tiennent à cœur Faire monter le feu, le désir, la rage au ventre Donc tout ça, tout ça Et ça je sais qu'en 2017 c'est un truc que je faisais tous les jours Tous les jours, tous les matins quasiment j'allais marcher 10, 15, 20 minutes Et donc là je continue Parce que j'ai d'autres objectifs, d'autres envies D'autres déterminations à fond Je ne parle pas trop fort parce qu'ils doivent me prendre pour un fou Donc voilà c'était juste le début de la vidéo Les amis si vous ne marchez pas Ça peut faire du bien de marcher Regardez, bon Après il faut avoir la chance d'habiter sur la Côte d'Azur Mais bon Parce que si vous, vous allez marcher dans le Nord Avec votre pluie et vos nuages Ça ne marche pas Mais bref, de temps en temps dans la journée Un petit 15, 20 minutes On pense à ses objectifs On pense à ce qu'on se veut On se ressent sur soi-même On fait monter le désir ardent On fait monter la détermination Et après on repart à l'attaque Donc à toutes les amis Yo, yo, yo Il est presque 19h Je viens de finir un zoom à 18h Donc je prends un moment pour vous tourner la vidéo d'aujourd'hui Et je fais une petite coupure dans mon travail Donc vous avez vu que je pense à vous quand même Alors aujourd'hui, de quoi on va parler les amis ? D'un sujet qui est important Une des choses que moi j'ai appris il y a longtemps Enfin il y a longtemps Je fais le vieux Je suis jeune J'ai 23 ans Mais j'ai appris ça il y a Allez, 3-4 ans à peu près Plutôt que 4 ans Et c'est un principe qui m'a énormément aidé Mais quand je vous dis énormément aidé C'est un truc de malade vraiment C'est un concept C'est un principe C'est quelque chose que je sais que moi Je l'ai toujours appliqué Ça fait partie de mon esprit Ça fait partie de ma tête J'ai même pas besoin d'y penser C'est ancré en moi Et tout au long de ma deuxième vie Donc ma deuxième vie Je rigole Mais c'est du moment où je me suis vraiment mis dans l'entrepreneuriat Où j'ai fait les choses Dès mon personnel et tout C'est un truc qui m'a guidé à 100 000% Je suis sûr que ça peut aider beaucoup de monde Ça peut vous aider Donc je vous partage cela Go Donc Il était une fois Non, un peu de sérieux Bon bref Je suis sûr que les amis Que ça vous est déjà arrivé Ok Pour illustrer ce que je veux vous partager Je vais vous raconter une petite histoire Parce que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé Alors Vous êtes un homme, une femme, peu importe Et nous sommes dimanche Et comme beaucoup de personnes le dimanche Vous faites un repas de famille Donc vous êtes avec les tontons Les tatas Les cousins Les grands-parents Les papas Les mamans Les enfants Vous faites un repas de famille Vous êtes à peu près entre une dizaine et une quinzaine Vous êtes en train de manger Tout se passe bien, etc Et à un moment du repas Donc au long de la discussion Vous savez, ça parle beaucoup dans les repas de famille Vous avez cousin Gérard Qui lance un sujet de discussion Et qui dit Et au fait Kevin La chose que tu voulais lancer Le projet que tu voulais démarrer Ça en est où ? Et là dans votre tête Vous dites Lui, il faut que je lui fasse une grosse prise de catch Pourquoi il a dit ça ? En toute la famille Je n'ai pas envie de parler de mes projets, etc Mais vous êtes confronté à cela Et là d'un coup Vous vous lâchez Vous vous dites Oui, ça va bien Super, etc Ok, ça avance bien Tout ça Et au fur et à mesure de la discussion Vous avez Tonton Paul Qui se rallie à la conversation Et il arrive Il discute avec vous Et vous avez Tata Huguette Et vous avez Grand-mère Elisabeth Et vous avez comme ça Un petit peu Tout le monde qui vient Et vous discutez un petit peu De tout ça Et là Pendant cette discussion Il se passe un truc Qui est incroyable Qu'il faut noter Qu'on a déjà Tous vécu Peu importe cet exemple Ou non C'est que vous avez des gens Ok Qui vont faire une chose Qui vont faire une chose Qui est très simple Qui vont vous donner Des conseils Vous êtes salarié Vous avez pour projet De monter une entreprise Vous avez des objectifs Vous avez des désirs Vous êtes en train de parler De votre projet De comment vous allez trouver Des clients Des choses Peu importe l'exemple Je prends cet exemple-là Et vous avez Toutes ces personnes autour Qui se permettent De vous donner des conseils Et c'est des conseils Qui sont extrêmement Bien intentionnés C'est des conseils Qui sont pour votre bien Et chacune de ces personnes Pense vous rendre Un énorme service En vous disant Ah mais tu sais Ça Crois-moi Ça marche pas Ça J'ai l'oncle De la soeur De mon frère Qui a essayé Et je te dis C'est une arnaque Il a pas réussi Ou alors Vous avez d'autres personnes Qui disent Ouais mais moi Tu sais Je te conseille vraiment Pour avoir plus de clients Tu devrais faire ça Parce que ça c'est l'avenir Et c'est ça que tu devrais faire Et vous avez une autre personne Qui vous dit Ah ouais mais pour faire ça Tu sais Tu vas plus avoir de vie Il faut que tu travailles 60 heures pendant 10 ans Moi je connais un mec Qui l'a fait C'est très compliqué Et vous avez comme ça Plein de conseils Plein de choses Qu'on vous transmet En fait au final Vous avez plein d'affirmations Et vous êtes comme ça Au milieu de la discussion Pourquoi je vous prends Cet exemple les amis Parce qu'encore une fois Je le répète C'est un exemple Ok vous allez comprendre Pourquoi je vous parle de ça Mais parce que c'est des choses Qu'on a tous vécu A différentes intensités A différents angles de vue Ok Pour différentes choses Mais tout ça pour vous dire Que les amis Depuis qu'on est petit Depuis qu'on est adolescent Depuis qu'on a 20 ans 30 ans 15 ans 10 ans 40 ans Peu importe l'âge qu'on a On a toujours Autour de nous Des personnes Qui émettent des affirmations Par rapport à quelque chose Et qui nous donnent des conseils Par rapport à des choses Peu importe pourquoi C'est Peu importe le domaine de vie Peu importe la catégorie de vie Peu importe l'objectif Peu importe Et là On touche du doigt Le point que je veux aborder aujourd'hui Et ce concept En une phrase Les amis Je vais le développer Parce que ça c'est un truc Moi ça me porte énormément En une phrase Ce concept c'est quoi C'est Qui Qui est-ce Que j'écoute Et plus rapidement Qui est-ce que j'écoute Clairement Concrètement Qui sont Les personnes Que j'écoute De qui sont Les conseils Et les affirmations Que je vais prendre Que je vais mettre dans ma tête Et que je vais appliquer Parce que reprenons Notre exemple Les amis Vous êtes à ce fameux repas Où tout le monde Vous partage Ces conseils Ces affirmations Et selon eux Comment vous devez réussir Selon ces personnes là Quelle est la marche A suivre Pour que vous réussissiez Selon ces personnes là Qu'est-ce que vous devriez éviter Qu'est-ce que vous ne devriez pas faire Et au contraire Qu'est-ce que vous devriez faire Pour atteindre votre objectif Mais On se calme deux secondes Ok On regarde autour de nous Et Avec Toute L'humilité Toute la modestie Même la gratitude Tout ce que vous voulez Tout l'amour Que vous pouvez leur porter On regarde deux secondes Les résultats Tangibles Matériels De ces personnes là Et S'ils Ils n'ont pas Les résultats Que vous voulez Dans le domaine Dont vous êtes En train de parler Pourquoi Prendre leurs conseils Leurs affirmations Et les appliquer Pourquoi Et je vais vous prendre Un deuxième exemple J'habite actuellement Dans la ville de Nice D'accord Imaginons Que Vous Peu importe D'où vous venez En France Et que vous n'ayez Jamais mis Les pieds A Nice Imaginons Que vous intégrez Nice BAM Vous atterrissez Au plein centre Au plein centre Ville de Nice Vous êtes dans un endroit Que vous ne connaissez pas Et vous avez comme destination La mairie de Nice Ok Donc vous êtes dans un endroit Vous ne connaissez pas En terre inconnue Et vous êtes Dans une Et vous devez aller A une destination précise Et vous êtes seul Face à vous même Et vous devez y aller Écoutez Écoutez bien les amis Ce que je vais vous dire Mais si Vous allez Sur la promenade Des anglais Que vous allez voir Un touriste Un anglais Un japonais Un chinois Qui n'a jamais mis Les pieds à Nice Qui n'est jamais Allé à la mairie de Nice Et que vous allez le voir Vous allez lui dire Copain Copine Est-ce que tu peux m'expliquer Et me donner la marche à suivre Pour aller à la mairie de Nice Vous avez 99,999999% de chance De mettre 10 ans et demi Avant de réussir À aller à la mairie de Nice Ou alors de vous tromper Ou alors d'aller dans tous les endroits de Nice Sauf à la mairie de Nice Pourquoi ? Parce que cette personne là N'a jamais expérimenté N'est jamais allé À la mairie de Nice Ne connaît pas les raccourcis Ne connaît pas les petits chemins Ne connaît pas le trajet Et elle n'y est jamais allé Alors on va reprendre notre exemple Quand vous êtes à table Et que vous avez pour projet De devenir multimillionnaire Vous avez pour projet De construire une villa Sur les hauteurs de la côte d'Azur Vous avez pour projet De monter une entreprise à succès Vous avez pour projet D'investir dans l'immobilier Vous avez pour projet D'investir dans la bourse Vous avez pour projet D'investir dans des start-up Vous avez pour projet De monter un établissement Et de monter une franchise Vous avez un projet précis Et tangible Vous avez une destination Vous voulez aller à la mairie de Nice Vous savez où vous voulez aller Et que vous avez Tonton Hugue Qui vous dit Oui Mais il faut que tu fasses ça Fais attention Parce que ça c'est ça Fais attention Parce que moi je les connais C'est tous des vicelards Et des requins Fais attention Parce que là il y a ça Tu devrais faire comme ça Il faut que tu fasses ça Moi je connais lui Qui a fait ça Etc À ce moment là Vous êtes Sur la promenade des anglais Et vous êtes en train de demander Je suis cash les amis Je vous dis ce que je pense Encore une fois À un touriste chinois De vous amener À la mairie de Nice De la ville de Nice Comment est-ce possible Que tonton Hugue Connaisse les ficelles Connaisse ce par quoi Vous devez passer Comment est-ce que tonton Hugue Aie les mécanismes internes La psychologie interne Et l'état d'esprit Qui va vous aider A vous amener À cet endroit là Comment est-ce possible Que tonton Hugue Sache exactement Ce par quoi Vous devez passer Parce qu'il n'y est pas allé Comment est-ce possible Que tonton Hugue Aie la science infuse Si tonton Hugue Avec tout l'amour Qu'on lui porte Bien évidemment Avec tout le respect Qu'on lui doit Si tonton Hugue Est salarié d'une entreprise Depuis maintenant 30 ans Et que tonton Hugue Gagne 2500 euros par mois Et qu'il a une petite maison Une petite vie Une petite routine tranquille Avec tout le respect Qu'on lui doit Avec aucun jugement Parce qu'il n'est pas meilleur Ou moins bien que vous Vous n'êtes pas meilleur que lui Parce que vous avez des objectifs Mais comment est-ce possible Que tonton Hugue Qui n'est jamais allé A la mairie de Nice Aie la science infuse Et vous apprenne à le faire Comment c'est possible Et bien la réponse Je vous la donne C'est pas possible Tout ça pour vous dire les amis Que tout le temps Depuis qu'on est petit Et tout le temps Que ça soit les professeurs d'école Que ça soit nos parents On aime nos parents Et ils nous aiment Et il n'y a encore une fois Aucun jugement là-dedans La famille Les amis L'entourage Toutes ces personnes-là De par leur perception De par leur perception à eux Leur code à eux Et leur schéma de pensée à eux Ont indirectement influencé Nos choix Notre vie Et nous ont guidés C'est mathématique Quand on a papa et maman Qui nous dit Avec toute l'affirmation Et tout l'amour du monde Parce qu'ils nous veulent du bien-être Il faut aller à l'école Il faut avoir de bonnes notes Il faut faire de longues études Il faut trouver un travail Avec un bon patron Et que vous Votre objectif C'est de bâtir Un empire D'avoir la liberté financière De jouir D'une vie incroyable De pouvoir voyager De pouvoir faire plein de choses D'être heureux D'avoir beaucoup d'argent Et que papa et maman N'ont pas ce que vous voulez Vous êtes en train De mettre en péril Vos rêves Et vos objectifs En écoutant les conseils De personnes Qui n'ont pas ce que vous voulez Que ça soit papa et maman Que ça soit tonton et tata Que ça soit frère, soeur Ou meilleur ami Il faut savoir dissocier L'amour qu'on porte à ces personnes L'affection qu'on porte à ces personnes Et la responsabilité qu'on a De mettre dans notre tête Des choses Qui sont de personnes Qui ont réussi Avant nous A faire ce que nous On désire faire Si je veux devenir Le meilleur pizzaiolo du monde Je veux apprendre A faire les meilleures pizzas du monde Si j'écoute les conseils Et si j'apprends A pétrir la pâte Et à faire une pizza Comme le mec Qui en bat chez moi A un camion à pizza Et bien Je ne serai jamais La personne qui fait Les meilleures pizzas du monde Ou alors peut-être Que je le serai Mais ça prendra Beaucoup plus de temps C'est ça le point On peut y arriver Mais ça prend beaucoup plus de temps Imaginez maintenant Que je fasse un stage De une semaine Avec le meilleur pizzaiolo du monde Ce que j'aurais appris Ça m'aurait valu 10 ans 20 ans De recherche A droite A gauche De conseils Etc Tout ça pour vous dire Les amis Que selon moi Ça n'engage que moi Ce que je suis en train de vous dire La réussite Et le succès Et ça ne veut rien dire On va prendre quelque chose De tangible encore une fois La réussite financière Donc le fait De créer un business D'être entrepreneur De gagner de l'argent De gagner de l'argent D'investir de toutes ces choses-là Donc vraiment Une réussite financière Je parle que de ça C'est pas ça la réussite On est d'accord La réussite c'est d'être heureux C'est d'avoir une vie de famille C'est d'avoir du temps C'est d'avoir de l'argent Et c'est de faire concilier ça Tout ça ensemble Pour être un point de bonheur extrême Pour moi c'est ça Je vous l'ai résumé en une seconde Ok Mais si on prend juste La réussite financière Comment peut-on Écouter les conseils De personnes Qui n'ont pas cette réussite Et expérer Et fantasmer Sur cette réussite financière Comment c'est possible Juste deux secondes Vraiment Comment c'est possible C'est juste impossible Donc moi Ce que j'ai fait les amis C'est que quand j'ai compris ça Quand j'ai compris Que même si mes parents Je les aimais du fond du cœur Je ne pouvais pas les écouter Parce qu'ils n'avaient pas Ce que je voulais Quand j'ai compris Que les profs à l'école Qui voulaient m'apprendre Des choses Alors que eux-mêmes Avec tout le respect Que j'ai pour eux Et vraiment Je ne veux pas faire le mec Mais c'est pour vous comprenez Parce que ça me tient à cœur Que eux-mêmes N'ont jamais monté d'entreprise Ne sont pas multimillionnaires N'ont pas de biens immobiliers Et sont encore victimes Entre guillemets Du salariat Et du travail qu'ils ont Et que quand ils viennent le matin Ils tirent la gueule Et que quand ils rentrent le soir Ils tirent la gueule Parce que j'ai connu des profs comme ça Même s'il y a des profs Qui sont hallucinants Et qui sont géniaux Mais on va dire Que la majorité des profs En tout cas moi Ce que j'ai connu C'était des profs comme ça Donc pourquoi j'écouterais Les conseils de ces personnes-là Dans le domaine Que je veux entreprendre Donc en fait Ce que je me suis dit Je me suis dit Si je veux les vrais conseils Les vraies astuces La vraie marche à suivre Le vrai état d'esprit Si je veux me calquer Aux personnes Qui ont réussi Et avoir ce que je veux Il va falloir que je les trouve Et comment j'ai trouvé Ces personnes-là Et où je suis allé les chercher Numéro 1 Dans les livres Ça a été la première chose Dans les livres J'ai acheté des livres Par exemple Je vais vous donner un livre Là je suis dans mon nouvel appartement Donc je ne les ai pas ici Mais par exemple En matière d'argent Les secrets d'un esprit millionnaire De T. Harv Aker Ça par exemple C'est une personne Qui est partie de zéro Ou pas Je ne sais pas exactement D'où il est parti Mais quasiment de zéro Il a monté une entreprise Il est devenu multimillionnaire Cette personne-là Est au point Où moi je suis aujourd'hui Et cette personne-là Est allée là Où moi je désire aller Donc ces conseils sont valables Elle est crédible Cette personne-là Et elle est légitime Elle est légitime Elle a fait quelque chose Elle a appliqué Et maintenant Elle donne ses compétences Et elle apprend aux gens Par quoi elle est passée Etc Donc dans les livres Il y a des milliers de livres Mais il faut regarder Si l'auteur Il est crédible S'il est légitime S'il a fait quelque chose Et s'il transmet ses compétences Ensuite Deuxièmement Sur Youtube Sur Youtube Il y a des milliers de personnes Ou des centaines de personnes Qui ont fait des choses Et qui vont donner des conseils Et là je parle pas Parce que c'est pas le but Je parle pas du client personnel Parce que c'est pas le but aujourd'hui Mais là je suis pas en train de parler Je vais citer Parce que je m'en fous De David Laroche Ou toutes ces choses-là Je suis pas en train de parler de ça là Je parle des gens Qui ont fait une réussite Dans un domaine précis Qui n'ont pas eu besoin D'enseigner à d'autres personnes Comment faire pour gagner de l'argent Vraiment des gens Qui ont ce que vous voulez Clairement Quel que soit le domaine vie Je répète On parle de l'argent aujourd'hui Quel que soit le domaine vie Qui ont expérimenté des choses Qui ont expérimenté des routines Des stratégies Des hauts Des bas Qui ont fait ce chemin-là Et qui peuvent le partager Donc moi ce que j'ai fait J'ai regardé énormément de reportages Sur des personnes qui avaient réussi C'est con Mais des trucs comme Bill Gates Steve Jobs Plein d'histoires à succès Des interviews En fait en résumé Des personnes qui avaient fait quelque chose Que je désirais avoir Qui étaient crédibles Qui étaient légitimes Et qui partageaient leurs compétences Et je vous jure les amis Je vous le jure vraiment Que quand vous allez par exemple sur Youtube Je prends une connerie Je prends l'exemple Parce que moi il m'a pas mal parlé celui-là L'exemple de Jack Ma Qui est le fondateur de Alibaba Et quand vous prenez une vidéo De 10 minutes sur Youtube De ce mec-là Vous vous asseyez Et vous regardez Vous essayez de comprendre Jack Ma Fondateur de Alibaba Qui touchait une misère Comme pas possible Qui était pauvre Qui aujourd'hui est multimilliardaire Vous vous asseyez 2 secondes Et vous écoutez cette personne parler Et vous buvez cet enseignement Et bien 10 minutes de vidéo De Jack Ma C'est plus puissant Que 100 heures Réunies Avec papa Maman Tonton Tata Les collègues de travail Et les professeurs d'école 10 minutes de ce mec-là C'est plus puissant Que 100 heures A échanger Avec des personnes Qui n'ont pas fait Clairement ce que vous voulez faire Donc je sais que la vidéo Va être très longue là Et j'ai pas pu encore partager Tout ce que je voulais dire A ce sujet-là Mais réfléchissez les amis En tout cas c'est ce que moi j'ai fait Dès que je recevais un conseil Dès que je recevais un truc Il peut être très bon ce conseil Et ça peut être des personnes Qui sont très bien intentionnées Mais toujours je me dis Est-ce qu'il est valable Est-ce que la personne Qui me l'enseigne A ce que je veux Dans le domaine De prédilection Dans le domaine Qu'elle est en train de me donner Oui Non Après il peut y avoir De très bons conseils De personnes qui n'ont pas fait Mais il faut toujours avoir Ce jugement-là Il faut toujours regarder Ok est-ce qu'elle a fait Boum 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 Est-ce que je prends Et aller chercher Les conseils de personnes Qui ont ce qu'on veut Force à vous Les amis Je suis chaud bouillant Je vais juste vous montrer Où on en est au niveau des chiffres Parce que là C'est extrêmement chaud Si vous regardez les vidéos Vous savez que ce mois-ci Mon but C'est de faire 1 million de points Donc 1 million d'euros Hors taxe De chiffre d'affaires Dans un mois complet Du premier au 31 Et j'y suis presque On y arrive Alors combien on est Regardez 970 9999 Il reste 20 000 Il reste un jour Parce que nous sommes exactement Le 30 mai 2018 Force à vous les amis Détermination Allez au bout de vos rêves Laissez personne vous dire Vous n'êtes pas capable Écoutez les gens Qui ont ce qu'on veut Calquez-vous A l'état d'esprit Des gens qui ont ce que vous voulez Force à vous Vous êtes capable de tout faire Vous êtes capable d'exploser Abonnez-vous Partagez Bye Sous-titres